Salut, bienvenue sur Relentant Finance, et aujourd'hui on va parler de l'action Casino Guichard. Alors oui, gros dossier qu'il y a avec Casino Guichard. Ça fait le malheur de beaucoup d'investisseurs, en plus moi je suivais les forums sur Casino Guichard puisqu'à un moment j'étais investi sur Casino et à envoyer des gens à dire oui, Casino, 100€. Je pense qu'il y a quand même pas mal de gens qui ont essayé de manipuler le cours pour sortir le plus rapidement possible avec le moins de pertes possibles. C'est un bordel ! Mais, ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est un exemple concret des risques qui existent en bourse vis-à-vis des entreprises. Tout d'abord, Casino, à l'époque où je l'avais acheté, donc en 2019, le problème de la dette était connu depuis à peu près 2015. Il y avait eu aussi l'attaque du fonds spéculatif MidiWater, si je le prononce bien, qui pointait du doigt la dette de Casino, surtout la structure de la dette de Casino. Ce qui avait fait beaucoup plonger le titre, mais à l'époque, je me souviens bien, j'avais regardé le bilan financier de Casino et globalement, j'ai trouvé que la dette n'était pas si colossale que ça et pas si abusée. Le souci, c'est que la situation s'est dégradée petit à petit et dans le temps. Donc quand même, entre 2023 et 2015, il y a eu 8 ans avant qu'on en arrive à la situation, le Casino est coté à 5 euros. Nous allons voir la position latérale de sécurité, dite PLS. Que s'est-il passé entre-temps ? Pour ma part, ce que j'ai fait, c'est que j'étais rentré dans les 28 euros, 30 euros, pas plus, je ne sais plus. Donc l'action avait déjà pas mal baissé, sachant qu'elle cotait quasiment à 60 avant. Il faut savoir que Casino, c'est une entreprise que j'aimais beaucoup. Pour moi, c'est un bon business qui a été mal géré. Donc la dette a été augmentée de manière abusive et de manière inappropriée. alors qu'il suffit de se concentrer sur le corps de métier et la rentabilité du secteur qui, lui, souffrait déjà d'une faible rentabilité, même si Casino dégageait de très bons cash flows par rapport à ses concurrents. Alors en 2019, j'ai acheté et j'ai dû conserver Casino 2 ans, il me semble, pas plus. Et je voyais les publications arriver. Donc je voyais la dette s'améliorer, le leverage se baissait, donc le poids de la dette dans Casino baissait. Un leverage qui baisse, il faut l'interpréter. C'est-à-dire, est-ce que c'est l'EBITDA qui augmente, donc est-ce que la boîte fait plus d'argent, ou est-ce que c'est parce que la dette diminue ? Donc dans le cas de Casino, c'était surtout une dette qui diminuait. Donc pour moi, ça allait dans le bon sens. Et ça va péter ! Mais le problème, ce n'était pas vraiment la dette en elle-même, c'était la structure de la dette. C'est-à-dire que Casino avait des échéances assez courtes pour rembourser, et Casino n'était pas en mesure de rembourser ses dettes à échéances qui étaient beaucoup trop courtes. Donc Casino a dû essayer de se désendetter en vendant des actifs, parfois même pour rembourser des dettes à court terme, a dû se rendetter, etc. Et on en est à la giga catastrophe d'aujourd'hui, où Casino a une dette qui est colossale et est mise en situation de conciliation pour voir qu'est-ce qu'on fait concrètement de Casino. Est-ce que la boîte part en faillite ? Est-ce qu'elle est rachetée ? Est-ce qu'il y a une re-structuration de sa dette ? Et voilà, à l'heure actuelle, on en est à là, on en est à Casino qui vaut 5 euros. Et les investisseurs ne peuvent qu'attendre de savoir ce qui va se passer. Donc il y a une procédure qui dure à peu près 4 mois. Donc peut-être dans 4 mois, on aura une bonne nouvelle pour les investisseurs. Et la procédure va faire en sorte que tout le monde arrive à sortir vers le haut, ce qui serait souhaitable, même si je ne suis plus actionnaire, je le souhaite tout de même. Parfois, on va vers une procédure de démantèlement, voire même de rachat agressif de Casino et une dilution massive des investisseurs déjà existants. Donc autrement dit, une perte colossale pour les gens investis. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Pourquoi j'avais vendu Casino entre-temps ? Alors, deux choses. J'ai dû vendre Casino pour avoir de la liquidité pour un investissement qui était incroyable. Et Casino était la ligne la plus faible de mon portefeuille parce qu'elle était dans la catégorie spéculative. Je m'autorise en général un maximum de 10% d'investissement que je classifie de spéculatif où je me dis, je suis capable de perdre 100%, je m'en fiche. Casino faisait partie de cette ligne-là, les 10% dits spéculatifs. Et quand j'ai vu une opportunité monstrueuse, j'ai préféré liquider une ligne spéculative pour un investissement clair. En plus, ça tombait au moment de la publication des résultats de Casino de 2021 où Casino montrait une dette qui est passée à 4,5% en leverage. Tout de suite, j'ai fait des gros œufs, je me suis dit, qu'est-ce que c'est que cette merde ? Grenade, grenade ! Ça, hop, grenade dans la gueule ! Attention, grenade ! Donc, ça m'a encore plus motivé à liquider Casino. Alors, le leverage, comme je vous dis, il est bidé, la dette à prendre en compte dedans. Et le facteur qui a fait que le leverage a augmenté, ce n'était pas une baisse de l'EBITDA ponctuelle, ce qui ne m'aurait pas vraiment hyper alerté, même si, bon, quand tu as des soucis pour rembourser une dette court terme, si tu es revenu, baisse, c'est gravissime. Donc, là aussi, j'aurais vendu. Mais j'ai surtout vu une dette qui est passée à 11,5 milliards à peu près. Je n'ai plus le bilan en tête, mais il y avait quasiment triplé. Donc, 2019-2020, la dette diminuèrent. En tout cas, globalement, il y avait une diminution de la dette en 2021. Elle a explosé. C'est un bordel ! Donc, c'était la raison aussi qui a fait que j'ai vendu Casino. Donc, j'ai dû vendre avec 10% de perte. Et si on compte les dividendes, vous êtes à moins de 5% de perte sur Casino. Mais il vaut mieux accepter une perte sur un dossier qui est douteux qu'attendre que le Titanic touche le fond. Voilà. Donc, deux raisons principales. J'ai vendu une action spéculative pour aller sur une excellente action. Deutsche Qualität. Et surtout, la dégradation du bilan. Parce que moi, je spéculais sur un redressement du bilan. Donc, le bilan, je le voyais... Il y avait du bon, quand même. Il y avait du bon et il y avait du très mauvais. Et j'espérais que le très mauvais se fasse corriger. Je me suis dit, voilà, quand même, c'est Casino. C'est une grosse boîte. Ils ont les moyens de redresser l'entreprise. Après, est-ce que le management va le faire correctement ? Ça n'a pas été fait. Je pense que Naori a peut-être bloqué certaines décisions qui ont fait que la boîte aurait pu s'en sortir. Oh, merde ! Oh, c'est con, ça ! Mais, voilà, de 2015 à 2020, ils auraient dû couper le dividende au lieu de ponctionner Casino pour sa holding. Enfin, ça, c'est un autre débat. Donc, voilà, concrètement, ce qui s'est passé sur Casino, c'est une explosion de la dette. Et on en est là, à une procédure de conciliation. Si vous êtes actionnaire Casino, je souhaite de tout cœur que la sortie se fera vers le haut. Si ce n'est pas le cas, tant mieux, vous êtes chanceux. Et je vous rappelle qu'il vaut mieux accepter parfois des pertes que de perdre beaucoup plus, surtout si votre dossier vous jugez spéculatif. Si c'est un investissement que vous jugez solide pour long terme, il n'y a pas de souci pour une baisse, vous renforcez. Par contre, quand c'est un truc spéculatif ou que le bilan se détériore drastiquement ou se détériore d'année en année, là, il faut vendre, même si vous avez des pertes, quelles qu'elles soient, malheureusement. Et de toute manière, cette perte de 5-10% a été compensée par un x2 sur l'investissement mis par la suite et un très bon bilan. Donc, je suis totalement satisfait de cet arbitre. Voilà, j'espère que cette dose sur Casino Guichard vous a plu. On peut aussi l'appeler le naufrage. C'est pareil. Si mes investissements vous intéressent, vous avez un lien en description. Vous avez mon portefeuille en temps réel, donc c'est une newsletter. Dès que je fais un achat, une vente, j'envoie un mail et tout le monde sait pourquoi, comment j'ai acheté. Et surtout, portez-vous bien. Merci. Merci.